Eh bien salut, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un regard particulier que je porte aujourd'hui sur le principe des flammes jumelles. En fait plus on éclaircit notre conscience et plus on accède à des parties de nous qui peuvent paraître extrêmement lointaines, bien que justement une fois qu'on a éclairci ça on se rend compte que ce qui peut nous paraître le plus lointain est tout autant juste à l'intérieur. Là on pourrait parler d'intrication quantique, du principe que tout ce qui vibre ici trouve sa place également ailleurs en fait dans d'autres dimensions, dans d'autres plans, dans d'autres temps d'existence puisque en fait le temps finalement on l'expérimente vraiment qu'ici. Mais donc voilà, par rapport au principe de flammes jumelles, aujourd'hui ce que j'aimerais exprimer c'est que beaucoup de gens incarnés ici sur terre en ce moment sont de très vieilles âmes, sont de très vieilles âmes puisque donc nous sommes, comme vous le savez, dans une période d'ascension, c'est à dire que la terre est en train de traverser en fait des courants qui font que sa vibration personnelle est en train considérablement d'augmenter. En gros elle est en train de se libérer elle aussi, tout comme n'importe quel être, de ce qui lui pèse, de s'alléger, de se purifier, etc. Et elle est habitée par l'être humain. Or l'être humain a énormément besoin également d'être allégé et porte énormément de poids dans toutes ses structures, on va dire que ce soit énergétique et donc jusqu'au niveau de l'âme. Et en ce moment je suis très sur la genèse en fait des âmes, la genèse en fait de notre bagage d'informations originelles, qui va ensuite aller faire des expériences, explorer différents types d'existences et donc augmenter l'information générale de la source, on va dire. On pourrait le développer largement mais dans le cadre des chroniques je reste sur des tout petits formats. Et donc le principe des flammes jumelles, qu'est-ce que c'est aux yeux du regard de la genèse des hommes ? Et bien c'est tout simplement qu'à un moment donné notre âme se forme dans la source et va ensuite aller s'incarner sous forme d'existence, donc prendre différents types de véhicules, devenir des entités diverses, plus ou moins densifiées, sur toutes sortes de plans, et en tout temps en fait en même temps. Puisque comme je l'ai dit au début, le temps c'est quelque chose qu'on expérimente ici en fait, d'un point de vue absolu, ça n'existe pas en fait. Mais ici en tout cas c'est comme ça qu'on l'expérimente, donc voilà. Donc on peut dire que notre âme est en train de vivre en même temps en fait, toutes sortes d'existences, sur toutes sortes de plans, dans plein de dimensions différentes, et donc avec des véhicules plus ou moins densifiés, partout, en tout temps, en même temps. Et là, la particularité en fait des flammes jumelles, c'est qu'au tout départ, donc à la genèse même de notre âme, dans notre premier contrat d'existence, on va dire, une même âme se dédouble directement pour se re-rencontrer. C'est-à-dire que donc on explore en fait tout type d'existence, on explore tout type de forme, d'expérience, etc. Mais donc dans notre premier contrat originel, il y a ce truc-là, qu'un jour on va pouvoir se rencontrer dans une forme ressemblante. C'est-à-dire par exemple ici, donc en tant qu'être humain, donc rencontrer un autre être humain, qui est un autre soi, dans une polarité différente, avec une expérience différente, puisque nous sommes allés explorer tout type d'existence, et à un moment donné, riche de cette expérience-là, on est prêt en fait à se re-rencontrer, pour expérimenter du coup, donc dans une forme identique, toute cette expérience, et la ramener en une seule forme, pour ré-explorer l'amour originel, l'amour inconditionnel, qui a été en fait à la base de notre grande naissance, donc de la grande naissance de notre âme. Et du coup, donc, par exemple ici, je suis France, donc dans ma forme terrestre, je suis France, mais mon âme, elle, est encore diverse, et encore en train d'explorer toutes sortes de choses. Eh bien, quand je rencontre ma flamme jumelle ici sur Terre, ça veut dire que je suis arrivée, on va dire, à un stade de maturité, qui me permet de rencontrer un autre moi, pour expérimenter donc, cette... cette un, face à un autre un, et les réunifier, comme étant vraiment, un seul un en fait. Mais un seul un, pas comme on l'envisage par exemple dans la relation sentimentale, où l'autre est une moitié de soi. pour moi, c'est le vrai, la vraie rencontre du un, plus un, c'est un vrai un entier, plus un vrai un entier, qui se rencontre, et crée un vrai trois, qui est la représentation, donc, le retour en fait, à la reconnaissance, de l'amour, initial. Et donc, bien sûr, ça donne lieu à une expérience, juste, incroyable, magique, forcément, mais à un niveau, plus plus, puisque l'idée, c'est que, si ces deux un, se reconnaissent, et réussissent à créer, donc, ce trois, qui est donc, cet amour, inconditionnel, et donc, qui n'a pas lieu d'être forme, c'est juste la rencontre, en fait, de deux grandes expériences, qui dans leur polarité, par exemple, donc, on parle de féminin sacré, et de masculin sacré, il ne s'agit pas d'une forme, il ne s'agit pas de la rencontre, forcément, d'un homme, et d'une femme, mais ça peut être deux femmes, deux hommes, un homme, une femme, peu importe, en fait, puisque ça, c'est la version formelle, ce qui compte, en fait, c'est que ces deux polarités, ces deux explorations, puissent, à nouveau, se rencontrer, et, re-rencontrer, du coup, la complétude, en elle-même, dans la rencontre, avec leur autre, soi. Voilà, c'est ce que j'avais envie d'exprimer aujourd'hui, voilà, c'est ce que j'expérimente en ce moment, et, et voilà, j'avais envie de le partager avec vous. Donc, voilà, je vous souhaite une belle journée, et puis, je vous dis à bientôt, et plein de gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada,